On va s'intéresser désormais à un module qui est très utile de MATLAB qui s'appelle Parameters Estimation. Si on se rappelle un petit peu pour les modèles de connaissances et les modèles multiphysiques, on a besoin dans tous les cas de connaître les paramètres, la résistance, l'inductance ici pour un moteur. Soit on utilise des expériences qu'on a fait et qui nous ont permis d'en déduire la valeur de ces variables, soit on peut justement utiliser ce module de MATLAB qui permet à partir d'un modèle de comportement et d'un schéma bloc associé d'évaluer justement ces paramètres. La première chose c'est que justement ici j'ai créé un modèle causal, dans lequel j'ai indiqué les variables moteur, air, la résistance, l'inductance, la constante de vitesse, et puis l'inertie et puis le frottement visqueux. J'ai enregistré préalablement ces valeurs dans un fichier .mat ici en mettant des valeurs approximatives pour la résistance, pour l'inductance, pour la constante de vitesse, l'inertie, le frottement visqueux. J'ai préalablement également récupéré mes valeurs expérimentales et donc je peux partir de ce modèle causal et d'une réponse expérimentale. Alors commande BO, attention, c'est une variable ici qui impérativement correspond à la réponse expérimentale sur deux colonnes et en fait on s'aperçoit que elle a dans la première colonne le temps, dans la deuxième colonne la réponse en vitesse. Si vous faites préalablement cette importation correcte avec ici une matrice à deux dimensions, vous allez alors pouvoir comparer les deux résultats et vous observez une différence entre la réponse en simulation du modèle causal ici et la réponse expérimentale, d'où la nécessité de régler les paramètres. Donc comment fait-on ? On fait un deuxième modèle. Ce deuxième modèle, il a une petite différence, c'est qu'ici on a une input port et le output port ici. A l'intérieur, les choses sont inchangées. Ensuite, je vais aller dans l'analyse, le parameter estimation. Je vais commencer par ajouter une nouvelle expérience. Ça, ça apparaît uniquement si vous avez mis correctement le input et l'output, sinon ça n'apparaît pas. Ensuite ici, vous allez avoir une syntaxe imposée. Vous allez devoir mettre sous forme imposée tout d'abord la liste de temps et la liste de vitesse expérimentale que vous avez obtenue. Même chose pour l'entrée, vous allez imposer une liste de temps et la liste de tension qui correspond à l'entrée que vous avez ici. Ensuite, vous allez sélectionner les paramètres que vous souhaitez évaluer. Donc pour moi, pas le rapport de réduction, mais l'inertie et les différents autres paramètres. Vous validez. Ensuite, vous indiquez que toutes ces valeurs sont positives. Donc vous mettez un minimum ici à zéro. Voilà, pour toutes les variables. Vous pouvez renommer cette expérience. Voilà. Et donc ensuite, vous allez pouvoir rajouter un tracé. La réponse tout d'abord. Un problème qui peut survenir lorsque vous simulez ici le tracé, il va vous indiquer des problèmes de temps. Il va vous indiquer que le pas n'est pas bien choisi, etc. Qu'est-ce qui peut se passer ? En fait, vous avez pu vous tromper d'unité pour la variable d'inductance, par exemple. Et vous avez une constante de temps trop faible. Vous retournez dans votre simulation. Vous veillez, alors a priori, je dis bien a priori, mais à mettre un pas fixe. Apparemment, c'est préférable. Et si vous avez un souci, vous baissez le pas du temps fixe. Voilà, ça, ça résout pas mal de soucis. Pour illustrer ce problème, on voit que si je demande la réponse du système, on me dit qu'il y a un invalid output time specified. Et donc ici, j'ai juste à aller dans le configuration parameters et de mettre un pas fixe. Je peux essayer au début de le mettre en automatique. Et je relance. Voilà, pour un fonctionnement, cette fois-ci, qui fonctionne. Ensuite, on peut tracer la réponse du modèle. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une différence entre le modèle de simulation et le modèle expérimental. Ensuite, vous allez pouvoir rajouter une estimation des paramètres. Donc la parameter trajectory. Voilà, vous allez ici, dans le view, vous allez mettre l'un à côté de l'autre, pour que ce soit plus joli. Et vous lancez l'estimation. Et vous allez voir, évoluer les différents paramètres, ici. Et les courbes, la courbe de simulation, va se rapprocher de la courbe expérimentale. Voilà, je vous l'ai mis en accéléré, parce qu'évidemment, ça prend quelques minutes. On voit ici, pardon, les paramètres évolués. On voit la courbe théorique de simulation se rapprocher de la courbe expérimentale. Lorsqu'on estime que c'est satisfaisant, on peut arrêter la simulation. Et on peut sauver les variables, pour les réutiliser par la suite. Et ces paramètres, on va pouvoir ensuite les mettre à jour dans le Workspace. On constate en effet que les valeurs, ici, ont été mises à jour. On va veiller à les enregistrer dans une nouvelle variable. Par exemple, ici, pour moi, parameter estimated. Et enfin, on peut vérifier dans le modèle initial, qu'avec ces paramètres, la réponse est adaptée. Voilà. Et donc, on pourra réutiliser par la suite ces variables. dans le modèle multiphysique ou dans un modèle causal. Alors, on peut faire exactement la même chose avec la réponse fréquentielle. On importe cette fois-ci le temps, la tension et la vitesse en mode fréquentiel. On a la simulation et on lance à nouveau une estimation. Ici, lorsque je fais une évaluation des paramètres avec la réponse fréquentielle, en fait, j'ai abouti à quelque chose qui n'est pas cohérent. Là, je ne l'ai pas affiché, mais ce n'est pas cohérent. Et en fait, on constate qu'en fait, la réponse simulée, en fait, elle est en phase avec la consigne. Donc, on a l'impression que le modèle acausal qu'on a là ne prend pas en compte les notions de défasage. A priori, si vous mettez plutôt un modèle causal avec une fonction de transfert, ici, à la place de votre modèle acausal, a priori, ça fonctionnerait. Alors, si j'utilise un modèle causal, cette fois, je peux, à l'aide de deux expériences, une réponse indicielle et une réponse fréquentielle, évaluer les paramètres en choisissant à chaque fois chaque expérience en estimation. Et je peux également choisir une en estimation et l'autre en validation. Après, il semble que les paramètres soient correctement évalués en réponse indicielle, tandis qu'en fréquentielle, c'est beaucoup plus bizarre. Donc, il ne faudrait pas assez plus de temps pour comprendre pourquoi. Puis, on peut noter que si on souhaitait utiliser une réponse en boucle fermée pour améliorer la validation des paramètres, en fait, on a bien la réponse ici, mais en fait, la réponse du système est la même qu'en boucle ouverte. Ça ne fonctionne pas, en fait, puisque par définition, ici, le modèle est en boucle ouverte. Donc, ça, ce n'est pas utilisable non plus. Alors, il existe de nombreuses possibilités avec cet outil. Par exemple, ici, l'identification du comportement du réflexe d'un muscle, ou encore, ici, un pendule inversé, avec deux sorties d'identification, deux angles, ou encore l'estimation d'un vérin hydraulique, ou encore une possibilité qui semble être d'estimer les paramètres en direct, et à partir de ces paramètres, de contrôler un système en optimisant son contrôleur. Alors, sur la vidéo, il y a beaucoup moins de choses à faire. Simplement, à partir d'une capture d'image, on va réaliser des tracés, et ces tracés, on va les importer dans un logiciel, par exemple, comme AVI-MECA, qui va permettre, en traitant chaque image, de récupérer les points et de les mettre dans un tableur, ensuite. Alors, simple problème, c'est vrai qu'AVI-MECA ne supporte que les formats AVI, et c'est vrai qu'avec les smartphones, on a souvent des formats MPEG, quelque chose. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'installer un codec tel que XVID, sur votre ordi, et ensuite, utiliser un convertisseur sur le net, entre MPEG-4 et AVI, et à ce moment-là, à l'aide de ce codec, AVI-MECA reconnaîtra vos vidéos. Et enfin, pour terminer, aujourd'hui, avec les smartphones actuels, on peut filmer à 250, voire 1000 images par seconde. Donc, on arrive à des superbes images, et on peut faire des superbes traitements derrière. Là, je pense que vous m'avez reconnu. Alors, concernant l'identification par Python, je vais aller assez vite. L'idée est toujours un peu la même. En fait, à partir de la méthode des moindres carrés, on va assimiler notre courbe expérimentale, ici traduite par les points, à une courbe théorique de type exponentiel, droite ou polynôme. On va traduire ça en dérivé partiel pour exprimer les différents coefficients. On traduit ça en langage Python, et on obtient à partir de ça les estimations, par exemple ici, d'un gain et d'une constante de temps de premier ordre. Voilà tout !